Âgée de 14 ans, la Russe Ksenia Efromova a annoncé ce lundi qu'elle venait d'obtenir la nationalité française. Prometteuse, cette dernière va désormais représenter la France à l'avenir. Bonne nouvelle pour l'avenir du tennis féminin français. En effet, considérée une joueuse très prometteuse dans les catégories jeunes, la Russe Ksenia Efromova, 14 ans, a officialisé ce lundi qu'elle avait obtenu la nationalité française depuis fin juin. Comme cela est mentionné au journal officiel. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Je voudrais vous annoncer à tout ce que je viens d'être naturalisée française et que je représenterai très prochainement la France lors des tournois individuels et compétitions par équipe. C'est un immense honneur qui m'est accordé et je vais tout faire pour en être digne, a ainsi indiqué l'intéressé, lors d'une publication sur son compte Instagram. Demi-finaliste des petits à cette année et actuellement deuxième de la catégorie U14 au classement tennis Europe, Efromova a donc imité Varvara Graschva, devenue française depuis peu également. Quand j'ai reçu la lettre de naturalisation, j'ai été heureuse, surprise, choquée dans le bon sens du terme. Ça change beaucoup de choses, c'est presque une nouvelle carrière. J'espère qu'on va beaucoup m'encourager, a depuis réagi Ksenia Efromova, qui s'entraîne en France à l'académie de Patrick Muratoglou depuis 2020, dans des propos recueillis par Tennis Major. Cette naturalisation est une grande nouvelle pour Ksenia, pour sa famille et pour l'équipe qui l'entoure. Cela concrétise un projet de carrière et un projet de vie qui sont extrêmement clairs pour Ksenia et sa mère Julia. Elles se sentent ici chez elles et sont déterminées à porter haut les couleurs de la France tout au long de la carrière Ksenia, a pour sa part expliqué Loïc Martin, l'agent de la jeune prodige, auprès du média spécialisé dans le tennis. C'est une fierté immense et une grande joie pour toute la famille. Entraînée par Pierre Desbrosses, Efromova va sans doute être encore plus suivie dans l'hexagone par les amateurs de la petite balle jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada